Quatrième inculpation pour Donald Trump, l'ancien président américain est poursuivi avec 18 autres personnes par l'état de Géorgie pour tentative présumée illicite d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection présidentielle de 2020. Les prévenus en cours des peines de 5 à 20 ans de prison, la procureure Fannie Willis souhaite un procès dans les 6 mois à venir. Le gouvernement est chargé avec un coût de violer Georgia's Racketeer, Influenced et Corruptes Organisations Act, through participation in a criminal enterprise in Fulton County, Georgia, and elsewhere, L'enquête a été déclenchée par l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Donald Trump et un haut responsable local. Le candidat à la primaire républicaine pour la présidentielle de 2024 a réagi en évoquant une accusation truquée et une chasse aux sorcières. Dans cette affaire portée par l'état de Géorgie, l'état fédéral n'a pas autorité. Cela signifie que même en cas de victoire lors des prochaines élections, Donald Trump ne pourra ni se gracier ni obtenir l'abandon des poursuites.